bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats récents donc une vidéo qui devrait pas être très très longue mais il ya quand même quelques petites rentrées il y aura comme d'habitude du dvd du blu ray et du 4k nous avons commencé par les dvd donc là c'est que de l'occasion les vd qui vont coûter 50 centimes pièces donc il n'y a pas que du chef d'oeuvre mais bon après c'est pour la collection donc le premier film dont que je vais vous présenter ça va être le transporteur donc le premier je ne l'avais pas je n'avais que le 2 en dvd donc maintenant j'ai le 1 et je vous montrerai le 3 après donc transporteur ça reste sympa enfin le 1 est pas mal le 2 reste pas mal non plus le 3 bon après l'avoir revu j'avoue que c'est pas sensationnel je trouve et le dernier qu'ils avaient fait aussi en film alors lui j'avais pas du tout accroché donc petit film de louis le terrier dont on a l'air je crois que c'est le premier film donc sympathique à une petite production baisson qui se prend pas trop la tête donc ensuite nous avons le transporteur 3 donc voilà cette fois ci c'est réalisé je crois par olivier mégaton qui avait fait exit ou taken 2 et 3 d'ailleurs aussi bon il ya quand même quelques séquences sympa voilà petit film pareil c'est pas prise de tête ya pas à s'emmerder ensuite on est toujours sur une petite production baisson alors celui là je sais pas si je l'ai vraiment vu j'ai dû le voir peut-être une fois mais je suis pas sûr du tout à voir c'est michel vaillant donc adapté de la fameuse bd je crois je me souviens plus trop du film une histoire avec les 24 heures du mans quelque chose comme ça donc à voir d'après les retours que j'ai eu les dialogues sont pas fou comme ça mais apparemment il ya quand même les séquences d'action sont pas mal donc à voir ensuite un petit film avec danzel washington et russell crowe donc programmé pour tuer ou si mes souvenirs sont bons russell crowe c'est un espèce de france une histoire qu'un ordinateur je crois un truc comme ça je me souviens plus trop donc à voir je crois que c'est le réalisateur de ce film là je pense que c'est lui qui avait fait un film un peu bizarre qui était le cobaye avec je sais plus c'était pas avec pierce brosnan donc bon à voir un programme est pour tuer bon il ya quand même deux bons acteurs à l'écran un film que je connais pas après qui est engrenage alors lui je l'ai pris parce que c'est réalisé par david mamet qui avait fait la prisonnière espagnole film braquage aussi je crois avec jen ackman et il avait fait aussi je crois spartan avec val kilmer réalisateur que j'aime bien apparemment c'est son premier film donc je le connais absolument pas ça a l'air d'une espèce de thriller psychologique donc ça peut être intéressant quand j'ai vu c'était la vie de mamet j'ai dit pourquoi pas ensuite un film qui fait partie d'une saga donc j'ai que le pro enfin maintenant j'ai les deux premiers mais j'avais que le premier en blu ray le pirate des caraïbes le deuxième donc le secret du coffre du maudit sachant que les trois premiers pour moi sont pas mal du tout c'est des bons petits films alors le 4 et 5 j'ai pas du tout accroché voilà donc très très sympa ensuite un petit film coréen que j'ai pas encore vu qui est quick donc un espèce de quand on voit l'histoire c'est un peu entre speed et puis comme il s'appelle le film avec d'ordon levitt premium rush là une histoire un coursier apparemment qui va devoir faire des livraisons express en quelque sorte sinon son casque va exploser ou un truc comme ça donc ça peut être sympa on sait qu'au rien ils font des bons chiffres font du bon cinéma je trouve après nous avons une histoire vraie qui est coach carter avec samuel jackson un petit moment que je n'ai pas vu celui-là mais c'est un j'ai le souvenir un très bon film où samuel jackson c'est un entraîneur de basket je crois et il va un moment donné on va dire arrêter tout tout entraînement faire fermer le gymnase dans le but que c'est que son équipe en fait et de meilleurs résultats scolaires en gros c'est et donc un film intéressant j'avais trouvé très sympa à l'époque faut que je le revoigne mais une histoire vraie donc c'est toujours sympa ensuite un petit thriller qui est meurtre à la maison blanche que j'ai revu d'ailleurs il ya pas longtemps il ya deux jours peut-être avec wesley snipes et gun lane un petit policier sympa faisait un moment que je l'avais pas vu celui-là aussi ça se regarde bon après ça le début est pas mal du tout après ça part dans une histoire de complot assez classique bon mais ça reste un film tout à fait regardable et le dernier dvd c'est date limite avec robert dene jr et zac galifianakis parle celui qui avait fait very bad trip à savoir todd phillips ou café dernièrement de joker excellent une petite comédie complètement folle on va dire donner junior c'est un talent à pour l'accouchement de sa femme et sur le chemin il va rencontrer donc galifianakis et puis va lui arriver que des boulettes parce que le personnage est complètement barré mais très bon film ça avait bien fait déliré à l'époque ensuite un petit film vu récemment aussi avec eddie murphy c'est golden child l'enfant sacré du tibet donc il ya eu une petite session eddie murphy il a sorti en bourré récemment donc je me suis pris celui-là sympa franchement sympathique bon quelques petits effets peut-être qu'ils prennent un coup de vieux mais le film se regarde sans problème ou eddie murphy dans un détective qui est engagé pour retrouver un gamin qui serait un espèce d'enfant sacré une histoire de prophétie est plutôt cool comme film franchement puis le bon de louré je trouve ensuite un film que je connaissais pas du tout filmographie d'abelle ferrara donc à voir ce que ça donne c'est the addiction addiction pardon je connais pas du tout donc apparemment c'est un film de vampire un petit budget mais ça peut être intéressant ce bon à belle ferrara puis quand je vois christopher walken ça peut être bon donc à voir ce que ça donne c'est un petit film de vampire sympa ceci dit quand on voit les ensuite un thriller espionnage avec dicaprio héros selcro au mensonge d'état donc film de rive les scott plutôt un bon film rive les scott ces dernières années il a pas fait que des grands films important c'était un très bon réalisateur il en a fait quelques-uns quand même très sympa et bah mensonge d'état est un film que j'aime bien moi personnellement c'est ça se regarde c'est bien foutu on a un bon casting donc hormis c'est de là il ya je crois aussi mark strong qui joue dedans ça se regarde sans problème quoi bon petit thriller bien foutu comme j'aime bien ensuite on entre dans les films en 4k donc les éditions 4k donc je me suis pris le film spectre donc j'en ai aucun en 4k pour l'instant c'est le premier que j'ai acheté donc le dernier daniel craig en date que j'ai trouvé très sympa personnellement la scène d'ouverture est pas mal en plan séquence c'est bien fait donc bon petit film bon 007 j'ai trouvé en tout cas avec des bonnes séquences tout de même ensuite un film que j'ai vu une seule fois pour l'instant mais j'avais trouvé très sympa c'est le godzilla versus cong donc très très bon film en termes de spectacle alors scénario qui vole assez bas les personnages sont pas fou fou mais le spectacle est là l'affrontement entre les deux titans ça fonctionne nickel on a deux trois séquences vraiment très très bien foutu je trouve un j'ai bien aimé les séquences d'affrontements entre les deux bestioles j'ai bien aimé que ce soit la séquence du porte avions ou à hong kong c'est c'est bien foutu je trouve effet spéciaux franchement ça passe nickel donc un très bon film à spectacle donc à revoir donc je pense que le 4k doit pas être dégueulasse ça c'est le genre de film en général c'est quand même niveau effets spéciaux ça en jette ensuite un petit alors un film que j'avais trouvé en 4k il n'y a pas très longtemps et j'ai toujours pas vu alors je l'ai pris parce que je trouve que le steelbook est assez sympathique et je l'avais pas c'est le warcraft donc le commencement voilà qui steelbook je trouve assez sympa donc toujours pas vu film je sais toujours pas ce que ça vaut donc ça peut être intéressant faudrait que je me décide à le voir un jour et le dernier film de cette vidéo acheté récemment du coup aussi c'est le mortal combat donc 2021 alors les critiques sont mitigés c'est du bon c'est du pas bon le film je l'ai vu deux fois la première fois je l'ai trouvé très sympa la deuxième fois j'ai commencé à voir quelques petits trucs on va dire et c'est vrai que le film n'est pas foufou certains points alors les combats sont pas trop mal foutu même si c'est peut-être un peu lent à démarrer il ya un côté un peu plus violent un peu plus gore par rapport aux possédant adaptation les personnages sont pas spécialement bien fait ceci dit mais bon ça après c'est un détail je parle du jeu d'acteur bien sûr il ya quand même des trucs qui sont pas mauvais la séquence à voiture d'ouvrir à la séquence d'ouverture pardon entre scorpion et sub 0 est plutôt pas mal je trouve après ça part sur un quelque chose assez différent j'avoue la fin aussi toujours scorpion sub 0 c'est plutôt pas mal avec les attaques et tout sub 0 qui reprend tout qui refait toutes les attaques du jeu vidéo c'est plutôt pas mal il y aura sûrement une suite un style film a plutôt bien si le film a plutôt bien marché vu comment ça finit ça dit il y aura une suite un bon donc à voir le 4k aussi après bon le film pour moi ça reste sympa à regarder je sais pas si je l'ai préféré par rapport aux anciens mortal kombat j'avoue que je sais pas trop parce que les anciens alors j'ai revu le premier avant de voir celui là ça a pris quand même un coup de vieux mais c'est vrai qu'il ya quand même quelques bons points dans le premier il y avait quand même quelques petits trucs plutôt bon notamment le casting qui était quand même bien à l'époque un stop flambert le redon ça veut toujours marrer puis bon robin choux il y avait comme il s'appelle carrie ruyuki tagawa qui faisait chong song qui d'ailleurs je trouve à plus de charisme que celui qui a dans ce film là d'ailleurs bon c'est après ça le film reste à voir ceci dit pour regarder la curiosité après j'espère qu'ils font quand même mieux sur le prochain donc voilà pour ce qui est de cette petite vidéo donc ça s'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt ciao ciao